bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo des plaisirs d'ergona cuisinons ensemble donc pour ce soir je vous propose du chili con carne alors en fait c'est surtout pour utiliser des tomates pelées en conserve qu'il me restait d'une ancienne recette et puis après tout j'ai dit bon j'ai des haricots rouges qui sont là depuis un moment de la viande hachée et ben feu pourquoi pas donc mis à part le poivron que je vais remplacer par la carotte et dans la recette y'a pas de maïs donc je vais rajouter les graines de maïs mais sinon on va suivre la recette allez c'est parti on s'installe allez donc on va faire commencer à cuisiner donc j'ai déjà bien sûr tout préparé je vais mettre mon oignon il y en a un peu plus mais c'est pas grave les gousses d'ail j'en ai pas pris quatre j'en ai pris deux grosses pas très haï non plus et là donc c'est fini sauf qu'après on rajoute le poivron comme je vous ai dit moi je vais le remplacer par la carotte donc attendez je vais aller jusqu'au poivron avant de faire les sauver l'ensemble et bien décidément nous poivrons ah ben voilà donc je veux qu'en fait il soit mixé donc je vais le mettre au moment des oignons avant d'hâcher tout ça donc finalement je pensais pas qu'il était aussi loin donc on va revenir hop aux gousses d'ail je vais juste me mettre la balance on a vu 150 j'aurais peut-être pas 150 donc en fait là si vous voulez c'est la même base à peu près que la bolognaise par exemple où ils nous font mixer les carottes pour faire la base de la sauce allez bon cinq secondes je vous garde avec moi ça a été mixé deux cuillères à soupe d'huile d'olive donc on va dire que ça fait à peu près 15 grammes d'huile d'olive 15 à 20 on va mettre 20 à dire que c'est 10 grammes une cuillère à soupe juste comme ils avaient dit baisser ce qui est sur les parois ça pique là les oignons j'avais oublié que j'avais mis des oignons bon et là on va rissouler 4 minutes c'est parti à tout de suite du coup ça a rissoulé ça sent bon on va mettre la viande donc moi je ne trouve plus aucun sachet en viande surgelée de 500 grammes je n'ai plus que des 400 donc c'est pas grave il n'y aura que 400 grammes de viande hachée bon à la base c'est pour quatre de toute façon on est deux donc au fil il y aura juste un peu plus de sauce et moins de viande ça ira très bien allez cinq minutes on va rissouler à nouveau avec la viande ma viande forcément cinq minutes elle n'est pas totalement cuite c'est normal donc ça c'est bien mélangé en même temps pour tout vous dire je suis en train de faire l'apéro j'ai mangé des snacks mixtes trucs asiatiques il y en a un gros piment ça m'arrache un petit peu dans la gorge alors poivron alors non mais par contre c'est là où j'ai rajouté mon maïs parce que j'ai envie d'avoir du maïs et puis j'aime bien le maïs tout ce qui est à base de maïs d'ailleurs j'aime 150 j'ai même pas regardé combien j'avais dans la boîte ah ben très bien ah oui du coup je rajoute forcément des ingrédients mais c'est pas grave des tomates un cube alors bon moi j'ai enlevé la peau parce que j'aime pas qu'il y ait de fortes chances que la tomate disparaisse on va dire en fait ils veulent des morceaux de tomates parce qu'après on va également mettre une tomate pelée en conserve pour faire la sauce donc ça c'est plus pour qu'il y ait des morceaux de la mâche de la texture eh ben dis donc une tomate ça n'avait presque j'avais presque bon la tomate alors d'abord je vais mettre la tomate que j'avais là qui était pareil un petit peu vieille du coup j'ai récupéré ce qui était en matière encore consommable j'enlève le milieu parce que j'aime pas trop ensuite je rajoute donc ce qu'il me restait tomates et même plus bon il y aura beaucoup plus de de sauce et de jus mais c'est pas grave parce que comme toute façon ça va cuire il y aura de l'évaporation donc c'est pas plus mal d'en avoir mis en plus allez ensuite bon ben de l'eau vous voyez c'est justement ce que je vous disais par rapport à l'évaporation donc moi comme j'en avais mis quand même ben j'avais 60 grammes en plus peut-être pas les 150 on va juste mettre 100 de plus parce que j'ai déjà le surtout d'eau en fait avec la sauce voilà je vais référer si il me manque un petit peu de toute façon alors c'est là où on va mettre plein d'épices donc vous n'êtes pas obligé si vous aimez pas une épice de la mettre d'ailleurs moi ils disent cumin je suis pas fan du cumin mais je vais quand même en mettre un peu parce que je veux qu'il y ait le goût comme ils l'ont élaboré la recette mais ils disent deux cuillères à soupe alors ça sûrement pas je vais juste mettre voilà quelques pincées j'aime vraiment pas le cumin bon là comme il va être mélangé à tous les autres alors là c'est deux cuillères à café parce que voilà la cannelle est assez forte je vais mettre juste des pincées et puis on va voir après quatre épices donc là c'est une cuillère à café j'ai l'impression de faire justement une paine d'épices ensuite de l'origan une cuillère à café je pense que j'en mets beaucoup moins que ce qu'ils disent mais je préfère une pincée de piment en poudre alors ça j'ai du piment doux une pincée voilà hop je pense que il faudrait peut-être que je rajoute c'était quoi non je vais pas rajouter parce que sinon c'est jamais on va laisser pour l'instant comme ça attendez je vais juste voilà et là j'ai un chouïa si jamais je vais un petit peu avancer et je couperai dans la cuisson juste pour venir goûter et voir s'il manque pas quelque chose ou s'il y a du goût parce que si finalement j'ai pas mis assez qu'il n'y a pas de goût après comme je vous l'ai toujours dit c'est ça qui est intéressant avec le fait de faire que de mes autres c'est qu'on peut vraiment choisir ce qu'on y met dedans et le faire vraiment à son goût donc vous voyez il y en a pour 45 minutes donc je pense que je vais mettre 25 minutes et après je remettrai 20 minutes voilà et je remettrai 20 minutes tout à l'heure bon et ben je vous dis à tout à l'heure pour la fin de la recette allez donc en fait pour tout vous dire j'ai réduit le temps il y avait 45 minutes et puis après coup j'ai calculé vous avez laissé que j'avais mis 25 minutes mais finalement après j'ai calculé j'ai dit ben non autant mettre ce qu'ils disent puis après j'ai dit mais attends 45 minutes pour cuire juste de la viande de la sauce tomate du maïs je pense que les poivrons devaient demander ce temps là mais moi étant donné que j'ai mis des carottes j'ai réduit le temps de 15 minutes donc en gros au lieu de 45 minutes ça cuit 30 minutes pour qu'on puisse passer à la suite parce qu'en fait ensuite on met les haricots rouges et on doit cuire encore 30 minutes donc pour gagner un peu de temps même si on n'est pas pressé c'est pas la question mais bon bon alors je les ai égouttés pas forcément toute la boîte mais de toute façon je vais pas mettre toute la boîte puisqu'il faut 250 ah je vous ai pas montré attendez bon du coup il y a des haricots mais voilà c'était sinon comme ça donc la base et on va continuer à mettre des haricots rouges combien on est là ? oh mince vous me le dites pas que j'ai dépassé le quota bon après c'est pas grave étant donné que j'ai mis du plus de tout et ben on aura plus d'haricots rouges allez ça fait un bon plat ouais après ils sont un peu durs les haricots rouges je pense qu'eux ils ont vraiment besoin quand même des 30 minutes de cuisson qui vont venir je vous remonte avec les haricots rouges comment ça fait très sympa ouais c'est un vrai chili un vrai chili con carne par contre je fais pas du riz avec parce que j'avais fait de la semoule donc donc j'ai déjà fait la semoule pour manger avec c'est pas grave oula le sel de l'Himalaya il coule du poivre ah j'ai goûté aussi vite fait l'assaisonnement bon pour moi il va bien même si peut-être pour Louis qui sera un peu fade alors j'enlève ça par contre moi je fais pas ça vous savez que c'est ma petite astuce de juste mettre ça sur le dessus ça m'évite de gaspiller un gros panier faites de le salir surtout allez c'est reparti pour 30 minutes et ben tout à l'heure allez ben ça y est les 30 minutes sont passées ça a fini de cuire ça sent super beau le chili la viande hachée la sauce tomate et tout et tout et tout je vais vous montrer ça je ramasse juste voilà ça un petit peu claboussé mais pas énormément oui en fait c'est ça avec la viande hachée ça fait une sorte de pas de bouillie mais bon ouais ça ressemble quand même un peu à de la bouillie mais bon c'est comme ça le chili hop je vous montre le résultat voilà notre chili voyons qu'est-ce qu'ils disent après et ben servir aussitôt donc voilà ben ça y est bon et ben parfait moins de 16 minutes je vois moins de 14 minutes pour la recette donc j'espère en tout cas que ça vous a ouvert l'appétit donnez envie de tester pourquoi pas de le faire chez vous je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo des plaisirs d'Aragona prenez soin de vous et bon appétit bye 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 Merci.